Pour les garçons, c'est génial d'être à ce niveau-là. Après, moi, j'étais dans le staff avec José l'année dernière, donc j'enchaîne ma deuxième finale en deux ans. Maintenant, il faut gagner comme l'année dernière. L'objectif étant, bien entendu, maintenant qu'on est là, de nous ramener le trophée à Paris. Mais voilà, c'est en tout cas très riche au niveau sportif, déjà, parce qu'on a joué des très grosses nations, les meilleures européennes à ce jour. Et puis, voilà, en espérant que l'émotion soit au rendez-vous demain soir, mais la bonne émotion. Mon passion de jouer, c'est un plaisir. Jouer dans un grand stade comme ça, on n'a pas l'habitude. Dans nos championnats nationaux, on joue dans nos stades de club. Et là, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est top. Avec intensité, avec rigueur, et savoir gérer nos temps faibles et nos temps forts. Je pense que ça va être un match très intense, un match fermé, je pense, au départ. Et il faudra rester concentré et tout faire pour plier ce match dès le début. C'est une bonne équipe, ils ont leurs atouts. Ils ont aussi leurs points à améliorer comme nous, mais c'est une bonne équipe. Je pense qu'ils peuvent nous poser problème. Mais si on est sérieux et on respecte bien les plans de jeu, tout va se passer dans le bon ordre. Ça va être, à mon avis, un très bon match. J'espère que ce sera un très beau match et une très belle finale. Mais bien entendu, eux comme nous, nous avons des idées pour battre l'adversaire. Mais en tout cas, on a appris, bien entendu, de ce match. Un gros potentiel offensif, avec des joueurs capables de puissance, vitesse, technique, qui se livrent beaucoup, mais qui a aussi des failles. Autant elle marque beaucoup de buts, mais elle en prend aussi beaucoup. Elle en a pris trois contre la poêlée en demi-finale. Donc voilà, une double tâche, à chaque fois être hermétique et être performant dans nos actions offensives. On a fait un premier match en face de groupe, on a mené 1-0 jusqu'à la 56e. On les a relancés, et puis après, ils ont mis un peu la machine en route. On prend trois buts rapidement. Mais en tout cas, on a fait bonne figure face à eux. Ça s'est joué à pas grand-chose, et ça se jouera, à mon avis, encore à pas grand-chose demain. On a un groupe très soudé. On applique très bien les consignes. Et on est très basé sur le jeu, surtout. On est concentré sur notre jeu. Et souvent, même, les joueurs, on a trop envie de jouer, même, à des moments. Donc, on est une équipe joueuse qui aime bien le ballon. J'aurais jamais imaginé faire ça un jour. Mais là, on y est. On va se donner à fond. On a fait tout ce parcours. C'est pour remporter cette coupe. Et depuis le début d'année, on travaille ensemble. Depuis même deux ans, on travaille ensemble. Donc, on est prêts à relever ce défi. Comme on a fait pour la demi-finale, c'était déjà un événement. On s'était qualifié pour la Coupe du Monde et demi-finaliste. C'était déjà bien. C'est de vivre pleinement la chose. Ce n'est pas d'être stressé. On n'a aucun stress. Toutes les nations voudraient être à notre place. Donc, il faut le vivre comme un plaisir, en appliquant ce qu'on a mis en place, bien entendu. Mais en tout cas, ça ne doit pas être un fardeau. Ça ne doit pas être une pression supplémentaire que d'être en finale. C'est un bon moment à passer ensemble pour qu'in fine, il y ait cette victoire. Émotion incroyable à chaque Marseillaise. C'est une grande émotion pour moi. Surtout quand je suis capitaine, c'est incroyable. Bien sûr, impatient d'être demain. 90 minutes d'une grande histoire. Une histoire qu'on a écrite depuis deux ans maintenant. On se prépare avec le coach et le staff. Et bien, à diète.